Salut tout le monde, c'est Gis, merci de m'autouer sur Coach Perso Deco. Dans ce tuto, on va s'intéresser à cette menuiserie. Alors, cette menuiserie pêcheur, elle n'a pas trop de chance parce qu'elle est vraiment dans la zone de bain. Vous avez vu où est-ce qu'elle est placée ? Voilà, quand on vient un peu se laver le machin, elle est remplie d'eau, on va dire très rapidement. Étant donné qu'elle est en bois, le développement de moisissures est plus important. On peut le voir ici, on peut le voir là. Et une autre petite fantaisie, on a les fiches, elles se sont coupées, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est de l'acier bichromaté, ça rouille et au bout d'un moment ça force et si on insiste, ça casse. La fiche ici, ce n'est pas la plus jolie mais j'ai réussi à la dévisser. Mais celle-ci qui est finalement plus exposée aux projections d'eau, puisque forcément elle est plus basse, là tout est soudé. Je vais l'enlever et l'idée c'est d'utiliser la pince crocodile, il faut juste bien dévisser droit, parce que si on force, là ici, on peut même casser le bois. Ce n'est pas une petite affaire. Et l'autre partie que vous voyez ici, forcément elle est cassée là-bas à ras du dormant. Vous voyez, mine de rien, l'eau après elle rentre, elle arrive parfois même ici à faire gerser le bois, à le faire gonfler. Ça arrive que vous cassiez tout. Menuiserie selon où est-ce qu'elle est installée, en plus menuiserie bois, ça peut faire des dégâts. Si vous êtes dans la même configuration que moi, c'est-à-dire que vous avez besoin de décaper votre menuiserie, on ne va quand même pas s'amuser à remettre immédiatement les fiches, parce que celles-ci vont nous gêner. Donc on va déjà immédiatement en fait dégager ici la partie-là et on va dire même un petit peu au niveau du plat et le plat ici. Si pour x raisons vous avez un volet que vous pouvez fermer, on va dire selon la saison, se passer d'une menuiserie, voilà, ça va le faire. On est quand même déjà au mois d'octobre, donc je ne peux pas me permettre en fait de faire des travaux sans à chaque fois ne pas remettre la menuiserie. Donc il faut que je raccroche, il faut que je regonde. Vous voyez, comme je vous expliquais, la fiche, ça s'est cassé. Pour pouvoir sortir la fiche, il n'y a pas de secret, je vais utiliser une meule et en fait vous allez voir, je vais faire une encoche tout simplement pour pouvoir entrer un tournevis plat ou, si je galère, au moins un embout plat que je monterai sur une visseuse à choc. Ça suffit amplement. On va essayer avec un tournevis. Là, je suis dedans. Oh putain, ça ne marche pas. On va passer à la visseuse à choc. Vu le bruit qu'elle fait, celle-là aussi. On va bien rentrer dedans. On va commencer à voir si ça veut péter. Qu'est-ce que c'est bien. Ah, ça couine. Ici et là, maintenant, il n'y a plus rien et c'est exactement le même principe que sur l'ouvrant. Je vais en fait décaper cette zone-là et cette zone-là pour diverses raisons. Je peux de suite remettre mon ouvrant. Pour pouvoir décaper des menuiseries en bois qui sont laquées, généralement, on utilise deux types de grains. Le 80 et le 120. Parfois une granulométrie un petit peu plus fine. On va voir finalement le nombre de couches qu'il y a et surtout comment ça se passe. Et je vais quand même démarrer avec un grain 80. Je pense que vous l'avez compris quand même en regardant à l'écran, je ne m'en tire pas trop mal. Il y avait une couche d'impression, l'après, et juste globalement une couche de lac parce que à la machine je ne force pas et ça part quand même très facilement. Je suis en train de peler juste le film de lac. Dessous, c'est l'après. Donc il y avait quand même un problème, je pense, un défaut d'adhérence ou une mauvaise préparation. Et vous voyez, elle n'a pas spécialement de tenue. Je vais passer un petit peu d'abrasif sur la partie moudurée. Normalement ça devrait partir tout aussi bien. Ça se passe bien, autant continuer. J'ai sorti la tringlerie, petite brosse métallique. C'est surtout qu'elle a besoin quand même de voir un peu le dégrippant. Ici, j'ai la partie du jet d'eau. Alors il est quand même bien arrondi. Je vous montre une petite astuce pour pouvoir le décaper efficacement. On prend un ciseau à bois, vous calez le pouce et on va vraiment travailler avec uniquement le champ. Et vous voyez, davantage, je ne fais pas de dégâts et j'arrive quand même à éliminer cette peinture. Et après, en raclant un petit peu. Et au moins, pas de coup de ciseau, pas de ponçage à plus en finir parce que c'est infernal. Juste voyez, vraiment, avec le champ du ciseau à bois. Je vais réinstaller les fiches alors que ce soit ici sur l'ouvrant et là-bas sur le dormant parce que le temps est en train de tourner. Et si j'ai de la pluie, je vais être foutu. Je vais nettoyer correctement ici la réservation. Ça, il faut bien y penser. La moindre cochonnerie, c'est une galère sans nom pour pouvoir remettre les fiches. Petit goupillon, ça va très bien. Merde, la cochonnerie. Là, je vais nettoyer bien son trou. Et celui-là, vous voyez, il a même le trou fumant. Sur les menuiseries en bois, on trouve généralement ce type de fiche. C'est la plus courante et là, on est sur un diamètre de 13 mm. Maintenant, il va falloir re-rentrer. Alors, la première des tentations, c'est de directement rentrer comme ceci à sec et visser. Généralement, ça force presque immédiatement et vous pouvez même ici fissurer. Vous voyez, entre le diamètre du trou et la partie, donc l'épaisseur de l'ouvrant, il n'y a quand même pas beaucoup. Pour faciliter la pénétration, il n'y a rien de mieux que le savon. En l'occurrence, je vais le faire avec le petit marseillais. Vous voyez, hop, un peu de savon. Alors, on va éviter des huiles et des choses comme ça, ça ne sert à rien parce qu'après, l'huile, ça migre et ça va vous tâcher le bois. Le savon, c'est très, très bien. On la présente. Voilà, il faut qu'elle soit quand même le plus droit possible. Là, ça commence à rentrer et vous voyez, ça rentre, on va dire aisément. Avec un cipan, ça va très bien pour ne pas l'abîmer et je réglerai bien sûr sur place. J'ai décapé juste l'emplacement des fiches, vu le temps qu'il fait, et rebelote. Petit goupillon. Et on va le rentrer dans le trou. Et là-haut, même chose. Je vais mettre le savon. Ça va bien tout seul. Ça ne force pas, du moins peu, parce que ma main ne m'a pas fait des gros doigts et j'arrive quand même à visser, pour ne pas abîmer. Voilà, j'ai mis des petits scotchs. Ça ne sert à rien de faire des traces. C'est tout neuf. Parce que là, ça devient quand même un petit peu plus dur. Normalement, il faut encore le visser. Je viens de mettre l'ouvrant. Quand je le pousse, vous voyez, ça touche. Ici, on va avoir besoin de visser la fiche pour pouvoir gagner et déjà repasser. Et ensuite, on va vérifier, on va dire esthétiquement le jeu. Et à ce moment-là, on fera une autre correction. Généralement, c'est avec celle-là. J'ai vissé la fiche du bas. Vous voyez, ça passe. Mais c'est trop juste. J'ai vissé une deuxième fois sur la fiche du bas et j'ai vissé une fois sur la fiche du haut. Et vous voyez, là, on est OK. J'ai assez de jeu puisque de toute manière, je vais décaper la peinture. Donc, en fait, je ne ferai pas de surépaisseur. Et là, quand je viens, je verrouille. Là, on est OK. Ça va me permettre quand même de poursuivre mes travaux et à tout moment de remettre la menuiserie. Ne serait-ce que pour que les gens puissent se laver les oreilles et tout le reste. Je passe une lame de cutter bien à plat parce qu'elle va falloir poncer. Et le risque, quand même, c'est qu'avec l'abrasif, on a rapidement fait une petite rayure, voire même des croisseries sur le verre. Le ruban de masquage, si vous voulez le couper le plus proprement possible, c'est-à-dire bien droit puisqu'elle va falloir suivre. Faites comme ici une bouclette. Il faut que ça revienne bien, voilà, bien dessus. Là, on est propre. On sort à lame du cutter. On rentre. On met, vous voyez, bien en tension. Vous voyez, là, c'est tendu. Forcément, j'ai un bout droit ici et un bout droit là. Et ça me permet de faire vraiment correctement les angles. Maintenant que la protection est en place, on va pouvoir poncer un petit peu plus sereinement. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus y aller comme un cochon. Il ne reste que du ruban de masquage. Mais ça fait une protection. Ça, c'est vraiment la partie la plus longue à faire. À la main, ici, on peut le faire avec le ciseau. Il y a le verre, donc il faut vraiment être minutieux. Avec le champ bien calé, ici, son index. Il ne faut surtout pas que la lame, elle arrive à toucher le verre. Parce que quand vous enlèverez les protections, ça sera rayé. Vous voyez, l'avantage de l'abrasif souple. Je peux vraiment le plier, je peux faire entre guillemets ce que je veux. Vous voyez, c'est vraiment super. J'ai quasiment terminé de décaper la menuiserie. Regardez, ça c'est de la pourriture du bois. Donc là, on est vraiment sur la partie tenon-mortaise. Je n'ai pas encore terminé, mais regardez, il n'y a plus rien qui tient. Ça a l'air assez léger. Mais je vais vous montrer l'autre côté, donc la partie extérieure de la menuiserie. Vous allez voir le genre de dégâts que ça fait. Regardez, là j'ai tiré le joint, c'est tout pourri. Là on voit que c'est tout noir, donc moisissure. L'eau a réussi à s'infiltrer entre le tenon et la mortaise. C'est un point de fragilité. Et en fait, l'eau elle est même bloquée par le joint. Et le temps fait son œuvre. Et puis un jour, vous retrouvez avec le tenon-mortaise qui l'âge complet. Oula, un bon trou parce que toute la menuiserie, elle est pourrie. On va enlever le joint et on va nettoyer ici toute la partie de la feuillure parce que bon, et d'une c'est dégueulasse et de deux, de toute façon, ce n'est pas décapé. Je l'enlève de toute façon, il est au bout de sa vie, je veux dire. Là en termes d'isolation thermique, c'est quand même pas le top. Il faut bien penser que ce genre de joint, c'est ou cloué ou agrafé à quelque part pour éviter qu'il sorte avec le temps. Et vous voyez là, on est sur la partie base à la menuiserie. J'ai une agrafe ici, une agrafe là. Alors c'est, on va dire, jamais vraiment très très bien placé. Je vais utiliser un couteau à dénuder pour passer et attraper en fait cette foutue agrafe. Comme là, j'ai le bec de perroquet, je peux l'attraper et la sortir. Impeccable. Ça, c'est quand même bien abîmé. Ça n'a pas fait de cadeau là. Ça a bien bouffé le bois. Là, j'ai un arachouche de 80. Quand on le peint un premier coup, il faut prendre le temps de l'enlever. Donc j'en profite pour faire glisser l'abrasil au niveau de la feuillure. Tout ça, ça fait de la sur-épaisseur. C'est pareil pour le joint, c'est quand même pas très bon. Regardez un petit peu le dégât. Pourriture du bois. Tout ce qu'on voit au fond, on est déjà en fait derrière la feuillure du joint. Si ça a été resté 6 mois de plus, j'avais tout l'autre côté de toute façon qui était complètement pourri, bouffé. Il me reste à décaper le dormant. Alors j'entends le dormant intérieur, parce que la partie extérieure c'est sale, mais je veux dire, il n'y a rien de spécial. Donc je remettrai, on va dire, ultérieurement en peinture. Pour ce faire, je me suis préparé de la lessive. Donc là, on y va généreusement. Parce que c'est quand même bien une caca boudin. Donc là, il y a la tapée d'isolation en bois, c'est pareil, voilà. On pense à bien bien nettoyer. Il ne faut aucun résidu de terre ni rien du tout. Parce que là, ça va poser des problèmes lors de la mise en peinture. La laque et la terre, ça n'a jamais fait bon ménage. Étant donné que j'aime bien faire la fédélogie, on va passer le petit goupillon dans les trous. Il y en a un ici et là. Ça, ce sont les busettes d'évacuation lorsqu'il y a de l'eau qui vient ruisseler à l'intérieur. L'eau, elle vient ici glisser. Elle prend la pièce d'appui. Elle traverse puisque ce sont les busettes et ça sort. Si vous avez également des menuiseries en bois, la plupart du temps, la traversée de la pièce d'appui, là je passe mon doigt, il n'y a pas de protection. Donc les bestioles se font un plaisir de nicher à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que là, l'eau, ça monte, ça vient, et puis ça entretient l'humidité, et puis ça commence, on va dire, à tout pourrir. Je vais faire couler un peu de lessive. Quelques va et viens avec mon goupillon, regardez. La cochonnerie là-dedans. Normalement, je dois y arriver un peu, voilà. Et ça, c'est vrai qu'il faut penser, voilà, vraiment, regardez le bon jus qui sort. Après, ça bouge tout, et puis ça peut même être un problème. Et particulièrement là, si vous avez une menuiserie qui est comme ici très mal placée, mine de rien, avoir sans arrêt de l'eau, c'est pas bon, hein. Parce que là, ça abîme rapidement la pièce d'appui. Et puisque j'ai la douchette, ça tombe bien, on pense bien à rincer. Parce que le voile de lessive, ça peut poser des problèmes d'adhérence qui plus est avec la laque. Donc toujours un rinçage à l'eau claire. Les profilés ici de finition sont bien protégés. Ils sont en PVC, un petit coup de ponceuse serré. Notre tuto touche désormais à sa fin. Le décapage général s'est terminé. Je vais vous montrer vraiment la partie du dormant. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a des petits résidus. Mais il faut savoir que si vous êtes dans le même cas de figure, ça ne pose pas de problème. C'est ce qu'on appelle un petit voile de peinture. Vous n'aurez pas de défaut d'adhérence. À partir de la prochaine étape, c'est l'application de la couche d'impression. Application également d'imprimer ou ce qu'on appelle des durcisseurs de bois. Vous l'avez vu, il y a un peu de pourriture de bois. Bon, certes, j'ai purgé, mais tout ça va falloir forcément le réparer. Vous le verrez dans le prochain épisode. À bientôt tout le monde !